Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai fait une review Monster High avec la série Scarily Ever After et pour aujourd'hui ça sera Draculaura déguisé en blanche neige alias Snowbite Voici la boîte de Snowbite alias Draculaura Alors sur les côtés on a le squelette, le crâne avec la toile d'araignée On a ici décrit a Monster High Story avec un fond rose brillant Sur le côté droit on a le logo Monster High On a indiqué Snowbite alias blanc sans neige Braculora A travers la boîte on voit un décor avec des arbres et des pommes en forme de crâne Vous voyez la poupée à travers Il y a un texte écrit Once upon a time there was a ghoul was beauty there it reflected her heart Donc il était une fois une ghoul dont la beauté reflétait son coeur On voit son fascicule avec une illustration d'elle qui tient une pomme Son nom Snowbite Il y a sa brosse noire sur le côté Et son socle transparent et la brosse noire sur le côté gauche Sur la tranche de la boîte on a le nom de la série Scary Lee Ever After A Monster High Story En rose Le logo Monster High au milieu Et en bas le nom Ca représente un livre En haut et sur le côté droit on voit les pages A l'arrière de la boîte on a le logo Monster High en haut Avec le slogan Be Yourself Be Unique Be Your Monster On a le logo Monster High avec le nom Snowbite Draculaura On a une illustration de Snowbite On a un texte qui raconte en partie son histoire Et en bas à gauche on a Claudine Wolf et Frankenstein Que vous pouvez voir dans mes autres vues Je vais ouvrir à présent la boîte Donc voici Snowbite déboxé On a la poupée Avec le socle Un livret Son sac à main Et une brosse noire Son fond est rose Ca représente une forêt On a des pommes en forme de crâne On a un petit chemin Qui mène à une forêt Je vais commencer par vous montrer son livret Qui raconte son histoire On a une illustration de Snowbite Alias Blanc sans neige Il y a une toile d'araignée violette Qui brille On a son logo Snowbite Elle tient une pomme dans la main A l'arrière on a sa pomme Avec deux morsures de dents Donc qui suggère qu'elle a croqué dans la pomme Avec le texte And they live Scarily ever after Je vais vous montrer les illustrations Alors la première montre Snowbite avec honte fabuleuse A l'arrière on voit des silhouettes On imagine que c'est les sept nains Ensuite on voit Cléo Qui en fait représente la méchante dans l'histoire Elle regarde son miroir Et là on voit qu'elle empoisonne la pomme A l'aide de sortilèges Ensuite elle se déguise Snowbite rencontre Cléo déguisé Et là on voit Cléo qui dit au revoir à Snowbite Alors je vais commencer par vous montrer Snowbite de plus près Alors au niveau du visage elle a un maquillage vert autour des yeux Elle a un rouge à lèvres foncé On voit ses petites dents Comme d'habitude Alors au niveau de son coeur ça change En fait on voit la pomme Qui dégouline Il a que de la pomme là Au niveau de ses cheveux ils sont noirs Avec des cheveux roses On a une petite pince en forme de pomme verte En forme de crâne qui dégouline Elle a des boucles d'oreilles de la même forme Toujours la pomme qui dégouline Transparente C'est la même chose pour chaque boucle d'oreilles Ensuite elle a un collier vert transparent Au niveau de sa robe elle est verte et rose On a ses épaules nues Alors en dessous Alors en dessous On a des coutures noires Il y a un nœud blanc Qui tient au niveau de la ceinture On a des tâches qui représentent des crânes roses Ensuite le tissu vert est en forme de liquide qui dégouline sur la robe Alors au niveau de la robe Alors au niveau de la robe on a aussi du rose Avec une matière plus satinée Qui brille Elle est déchirée en fait la robe On voit au bout de la robe que c'est déchiré On a des pommes en forme de crâne Qui sont dessinées partout au bout de la robe Dont certaines qui sont au trait vert, brillant Et les autres au trait noir Ensuite en dessous On a plusieurs épaisseurs de voile noire transparente Voilà En ce qui concerne ses chaussures Elles sont noires avec des rubans roses Et au niveau du talon On a toujours en fait une pomme qui commence en haut de la chaussure à l'arrière Avec une feuille Et qui dégouline pour former le talon Et c'est transparent au niveau du talon Donc les chaussures sont très belles, très originales Voilà, là donc on voit la pomme en forme de crâne Alors au niveau de son sac, c'est toujours cette forme de crâne Ça peut s'ouvrir, c'est transparent Personnellement c'est le sac que je préfère dans cette série D'une part parce que j'adore la couleur verte C'est ma couleur préférée Et ensuite j'aime bien la forme qui est très originale La review de Snowbite est terminée J'espère que ça vous aura plu Si vous voulez voir la review de Little Dead Riding Wolf Cliquez ici Ou encore celle de Thread Diary Cliquez ici Je vous dis à bientôt pour une prochaine review Monster High sur ma chaîne Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !